Good morning tout le monde ! Ok c'est incroyable, apparemment j'ai plein d'amis qui utilisent le Finder pour revoir leurs photos et je sais pas si t'as remarqué à quel point c'est lent, ça prend un temps fou de charger une image en RAW et je sais pas comment vous faites pour revoir vos images comme ça, c'est juste pas possible j'ai découvert un logiciel il y a quelques années qui est incroyablement puissant qui est gratuit, que tu as probablement déjà et que personne n'utilise donc si t'es prêt, tout de suite on va changer ta vie avec ce logiciel qui s'appelle Bridge c'est un logiciel incroyable qui fait partie de ta subscription Creative Cloud donc si tu as Lightroom et ben tu as Bridge regarde à quelle vitesse ça charge toutes tes images en plus de ça tu vas pouvoir faire des choses avancées, des espèces de workflow, des exports spécifiques tu vas pouvoir éditer des photos comme si t'étais dans Lightroom, ça jamais ouvrir Lightroom enfin bref, c'est assez incroyable, je suis hyper excité parce que pour moi ça change complètement la donne ça rend les choses plus rapides, on gagne du temps, on évite de la frustration etc donc dis-moi dans les commentaires tout de suite si tu connais, si tu l'as déjà utilisé et sinon, good morning, bienvenue mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur ça a marché pour plus de 2500 étudiants si tu veux faire partie de la prochaine session ou si tu veux en savoir plus il y a un petit lien dans la description, mais aujourd'hui on parle pas de comment shooter mais on va parler de comment améliorer et accélérer son workflow tu vas voir ça être ultra rapide regarde la vitesse à laquelle on peut voir des photos en gros en plus de ça, tu vas voir, tu peux regarder des photos qui sont apportées dans des librairies Lightroom en regardant les edits sans avoir à aller dans Lightroom enfin bref, je t'en parle dans deux secondes perso, voici mon petit workflow j'importe mes photos avec mon lecteur de carte mémoire dans mon ordinateur soit je les copie, soit je les lis directement de ma carte mémoire quand je les lis directement de ma carte mémoire non, je n'ouvre pas le Finder j'ouvre Bridge et tout de suite, qu'est-ce qui va se passer ? j'ai toutes mes images qui sont visibles là et je vais pouvoir leur mettre un petit rating en deux secondes donc je vais leur mettre deux étoiles par exemple deux étoiles, deux étoiles on va dire une étoile, deux étoiles, deux étoiles, etc. et je vais faire ça sur toutes mes photos je vais continuer comme ça à toute vitesse et une fois que j'ai terminé et que je suis content je vais pouvoir sélectionner toutes ces photos et je vais ouvrir Lightroom donc là je vais prendre par exemple toutes mes photos que je veux importer dans Lightroom et je vais les faire glisser directement ici et ça va importer les photos en deux secondes, ça va ouvrir ton dialogue d'import et c'est tout ce que tu as à faire si jamais tu voulais uniquement importer dans Lightroom mais que tu voulais gagner du temps dans la partie tri des photos d'accord ? c'est là qu'on gagne du temps, c'est avec ce logiciel il y a des logiciels spécialisés qui font ça pour tous les photographes de mariage les gens qui font du portrait qui shootent des dizaines de milliers de photos et qui ont besoin d'un logiciel rapide mais en fait tu peux tout faire déjà avec Adobe Bridge donc il n'y a pas besoin de passer par autre chose c'est génial ensuite moi ce que je fais, ce que j'aime bien et si tu regardes le nom de mes fichiers il y a la date 2022 0707 c'est la date à laquelle j'ai pris la photo d'accord ? et en fait pour faire ça j'avais pris toutes mes photos une fois qu'elles étaient sur la carte mémoire ou après les avoir copiées sur un disque dur externe et ce que j'ai fait j'ai tapé rename, renommée d'accord ? et là je fais badge rename renommée en groupe et là je vais pouvoir décider comment je voulais renommer donc je vais mettre la date et l'heure la date où le fichier a été créé là avec un texte un petit tiret et ensuite le nom d'origine de la fichier tu peux même sauvegarder le nom de la photo d'origine dans les metadata si tu voulais voilà donc là il te montre un petit exemple voici le nom de la photo et ensuite à quoi il va ressembler là je l'ai déjà fait donc c'est un petit peu bizarre si tu fais rename et tu as renommé toutes tes photos incroyable non ? ça te prend deux secondes ça fait les choses bien et tu es hyper content parce que tes photos sont mieux organisées ensuite tu vas pouvoir aussi les trier et regarder l'avantage honnêtement c'est que je peux aller dans n'importe quel dossier et tu peux regarder on a différents onglets là tu as des filtres sur le côté par exemple avec toutes les photos et la notation que tu leur as donné mais aussi tu peux venir choisir les photos qui n'ont qu'un type d'objectif ou alors qu'une longueur focale tu vois précise si tu veux que toutes les photos qui ont été prêtes à 24 mm tu vas les montrer etc donc ça te fait gagner beaucoup de temps et en plus de ça tu vas voir on peut faire plein d'autres choses puisqu'il y a tout un tas de postes de travail différents pour faire des choses encore plus avancées la chose que j'adore et que je faisais beaucoup quand on était en Polynésie sur le trip dans les marquises je ne pouvais pas tout le temps prendre du temps à aller éditer les photos le soir on était ultra crevés on revenait d'une rando donc qu'est-ce que je faisais ? j'allais dans mon dossier où il y avait toutes les photos donc voilà les RAW et regarde à quelle vitesse ça a chargé là toutes les photos il y a plus de 3000 RAW sur le Sony A1 là-dedans donc tu vois c'est ultra rapide il n'y a pas besoin de se prendre la tête tu peux regarder les photos en 2 secondes là je suis sur le terrain et je me dis ah j'adore cette photo et tout j'ai envie de l'éditer tout de suite je fais un clic droit Open in Camera Raw c'est exactement comme le module de développement dans Lightroom mais indépendant donc tu n'as pas besoin d'ouvrir Lightroom c'est ultra rapide et tu sais ce qui se passe c'est que tu as tous tes presets ici donc si tu as déjà acquérir mes presets ils sont tous dispo ici tu les as importés dans Lightroom ils seront aussi dispo là et c'est pareil quand tu photoshop et Camera Raw tu les auras donc hyper pratique d'ailleurs certaines personnes me demandent de temps en temps est-ce que le Master 1 la collection Master 1 de presets vaut encore le coup je dis oui à 100% les Streets et Tropical 2000 les UL je les utilise encore tous les jours donc voilà pour celle-là on va peut-être mettre un petit Bryce 03 encore j'aime bien et ce qui est cool maintenant c'est qu'on peut changer l'intensité si l'intensité est un petit peu trop élevée pour vous de nos jours vous pouvez la changer donc voilà là je suis en train d'éditer la photo en deux temps trois mouvements tac c'est pas ma photo préférée de Chelsea mais je voulais vous remontrer depuis la base je vais augmenter un petit peu et voilà maintenant je fais fini et quand je vais l'importer dans Lightroom ces edits en fait vont être sauvegardés et vont être aussi importés dans Lightroom donc ça c'est génial en plus de ça quand tu vas à travers des dossiers qui ont des fichiers édités déjà dans Lightroom regarde je peux voir tous les labels qui ont été rajoutés dans Lightroom mais je peux voir aussi tous les edits qui ont été faits dans Lightroom directement dans mes photos c'est vraiment génial parce que ça te permet de regarder à travers tous les dossiers rapidement donc tu vois si tu vas dans l'onglet librairie tu peux très bien te dire je vais aller voir les photos que j'ai prises en janvier et en deux secondes tu vas pouvoir les revoir et là il te fait un petit onglet comme qu'elles ont été éditées et tu vois ils viennent charger les edits de chacune des photos donc c'est hyper pratique ensuite si tu vas en Filmstrip ça te donne un aperçu un peu différent Output ça c'est si par exemple tu veux prendre plusieurs photos et tu peux les mettre comme ça et tu veux les envoyer à une plage contact pour par exemple un client très pratique et Workflow c'est assez poussé en fait tu vas pouvoir faire plusieurs étapes par exemple tu vas pouvoir renommer toutes tes photos d'accord en premier ensuite changer leur format donc les transformer en JPEG et tu peux leur dire je vais les enregistrer dans un autre dossier par exemple qui s'appelle JPEG et ensuite je vais venir rechanger la taille de mes images par exemple les mettre à 50% ou à une image spécifique pour Instagram ou pour ton site web si tu es en train de refaire ton site web et que tu as besoin d'exporter plein d'images comme ça c'est très 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 pratique Metadata ça te permet d'avoir une vue Metadata Keywords avec les mots clés Preview j'aime bien ce mode c'est pour revoir des images un petit peu comme ça et tu vois là je suis en train de voir cette photo je me dis ah j'aime bien en fait je vais peut-être lui mettre deux étoiles et ces changements ils vont être en synchronisation avec Lightroom c'est à dire que Lightroom quand je vais rouvrir on va revoir en fait que j'ai deux étoiles d'accord et dernièrement on va avoir Lightable Folders donc si tu veux regarder à travers tes dossiers tac tu vas pouvoir regarder comme ça et la dernière chose c'est Lightable qui est finalement comme si tu regardais une table lumineuse à l'époque où on regardait les photos donc c'est un petit peu cet aperçu est-ce que je l'utilise pas vraiment mais bon ça te permet de voir un peu toutes les photos et de faire ton zoom etc de regarder les choses un peu différemment donc dis-moi tout de suite est-ce que tu l'utilises ce logiciel est-ce que tu l'as déjà considéré parce que honnêtement le jour où je l'ai découvert j'étais vraiment bluffé regarde la vitesse à laquelle tu peux tout voir donc je m'amusais à exporter directement sur le terrain ça me permet aussi de choisir des photos que je veux envoyer à quelqu'un hop je vais prendre ces photos je vais les bouger dans un dossier différent c'est vraiment vraiment très pratique et tu l'as si tu as déjà Lightroom maintenant si au-delà de ton workflow tu veux aussi améliorer la manière dont tu perçois les choses quand tu prends des photos prendre moins de photos mais plus de belles photos des photos qui ont un impact pour toi et dont tu es fier je te conseille de regarder quand sera la prochaine session du programme 30 jours pour des photos pro clique le lien dans la description mets ton email et tu seras informé de la prochaine session franchement ça a aidé plus de 2500 étudiants à travers le monde j'ai toujours de très bons retours donc n'hésite pas je te retrouve dans la prochaine session et c'est Bridge on en reparle et c'était pas du tout sponsorisé je voulais juste partager parce que je trouve ça tellement cool allez get out there go shoot try something different try something new push 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 Sous-titrage ST' 501